Edonia Radio, reportage, Marjorie Bélanger. La Maison des Écritures a élu domicile dans le parc Franck Delmas à La Rochelle. La Villa Fort-Louis a été construite à la fin du XIXe siècle et était en rénovation depuis 2016. Ce lieu a pour vocation d'accueillir des artistes du monde entier en résidence et de leur offrir un lieu propice à la création, où ils pourront travailler l'écriture sous toutes ses formes, scénarios, poésie, littérature, théâtre. Edouard Morneau, directeur de la Maison des Écritures, nous explique son fonctionnement. Nous, on travaille toujours déjà en relation avec un partenaire, donc un festival, une autre institution, une fondation, un autre artiste. Donc à partir de ça, on crée un budget qui permet effectivement à l'artiste d'être transporté, d'être nourri et de faire son travail d'artiste, donc d'être rémunéré. Il a une bourse effectivement, comme à la Villa Médicis, plus modeste, mais tout de même. Il est logé, il a les espaces de travail à disposition. Et quand il vient là, avant, on construit un projet en amont pour savoir quels sont ses besoins, quel est son projet, en sachant que souvent, quand on accueille un artiste avec un projet, une fois qu'il est sur place, le projet change, mais c'est normal. Il s'adapte au lieu et nous, on s'adapte aux artistes et à leur demande. Donc voilà, ils viennent ici sur une période d'un à trois mois. Quand c'est des artistes qui viennent de France, souvent, ils viennent d'abord dans une résidence plus courte qu'une résidence de repérage pour voir le lieu, les travaux, les documents qu'ils peuvent consulter, les rencontres. Et ensuite, ils reviennent pour une période plus longue pour développer vraiment un projet d'écriture, quel qu'il soit, sous toutes ses formes. Si c'est un artiste étranger, on travaille d'autant plus en amont que là, souvent, c'est difficile de venir plusieurs fois. Donc quand ils viennent de l'étranger, souvent, c'est des résidences plus longues, de deux à trois mois. Quand c'est des résidences d'artistes français ou européens, on va dire, c'est plus facile de fractionner sur deux ou trois résidences moyen-terme. J'ai pu m'entretenir avec l'écrivain béninois Sedjvraud Wansou, qui a été accueilli à la Maison des Écritures à La Rochelle et qui travaille sur sa prochaine pièce de théâtre. Cette année, j'ai demandé d'arriver à La Rochelle avec un projet qui a un peu trait avec l'esclavage et le déplacement des hommes. Donc voilà, là, je suis en train d'écrire, je sors, je vais rencontrer des choses, je vais voir la ville, je vais faire un tour à la bibliothèque municipale, je vais aussi visiter le musée. Donc un certain nombre de choses qui vont certainement m'orienter et me demander d'écrire. Pourquoi vous avez choisi la ville de La Rochelle ? Or, la ville de La Rochelle, parce que d'abord, premièrement, elle offre une opportunité à l'artiste de se retrouver dans un cadre qui peut émuler la création artistique. Premièrement, c'est ça. Et là, deuxièmement, il y a une forte histoire qui est liée à l'esclavage et qui a trait à la ville de Rochelle. Et moi, mon projet va un peu dans ce sens. Comme la plupart des auteurs qui arrivent ont souvent un projet qui a un lien, une rencontre avec la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos habitudes d'écriture ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va écrire la nuit ? On a souvent le fantasme un peu de l'écrivain qui écrit la nuit, qui vit à l'inverse de la majorité des gens. Pour moi, c'est même loin du fantasme. J'écris comme ça. J'écris de 0h à 6h. Et je ne me suis pas donné comme défi de le faire. C'est arrivé comme ça, un peu comme par contrainte de lettres. Et donc, les journées, je lis, je sors, j'échange avec les gens, je fais plein de choses. Et par contre, la nuit, c'est quasi impossible de dormir ici. Je n'ai pas écrit. Donc, voilà. Et je pense que la nuit renferme quelque chose de particulier. C'est un calme un peu singulier qu'on rencontre la nuit. Et là, quand je dis calme, je ne parle pas seulement des bruits, en fait. Mais je parle de... Je préfère de plus en plus me délier de l'inspiration. Parce que quand vous commencez à faire ce qu'on appellera de l'écriture créative, il faut y aller même sans inspiration. Mais la nuit offre cette possibilité pour moi de faire même cette création, cette écriture créative. Et dès que je commence à le faire, eh bien, l'inspiration arrive. Vous écrivez depuis toujours ? Si c'est les petites lettres d'amour faites au cours primaire, oui. Tout le monde a fait ça, non ? Je crois, oui. Mais j'ai commencé à assumer l'écriture à partir de 2012, je vais dire. C'était aussi un acte isolé, je vais dire. Parce qu'après 2012, je me suis retiré à nouveau. Mais j'ai vraiment commencé à assumer l'écriture quand j'ai commencé à tourner d'eau à la scène. Elle m'a dit que je n'avais plus envie de jouer, que j'avais envie de passer à autre chose, quelque chose de plus personnel, peut-être même plus individualiste. Alors, je travaille beaucoup sur la relation entre l'humain et le territoire. Et en avançant, on se rend compte que le territoire n'est pas qu'un espace géographique. C'est aussi des endroits affectifs. Et moi, j'aime voir cette relation en me disant qu'il est possible d'être sédentaire, qu'il est possible aussi d'être nomade. On ne sait pas vraiment qui appartient à quoi, en fait. Est-ce que c'est le territoire qui appartient à l'humain ? La carte n'est pas le territoire ? Ah non, ça c'est clair. Ça, c'est un postulat dépassé pour moi depuis. Mais là, je parle beaucoup plus de la possession, de la propriété. Puis-je dire que moi, le territoire m'appartient ? Ou est-ce que moi, je vais dire que j'appartiens au territoire ? À quel moment, à partir de quel moment, est-ce qu'on peut s'identifier, être propriétaire d'un territoire ? Et après, quand on s'est identifié propriétaire d'un territoire, quelles sont les conséquences qui en découlent ? Est-ce qu'on va pousser les autres hors de ce territoire ? Est-ce qu'on va accepter la cohabitation ? Et donc, quand vous faites la transposition sur les territoires affectifs, quand je prends l'amour ou la haine ou la colère, et qu'on se laisse dire « ma patience a des limites », ça veut dire qu'on reconnaît que la patience est un territoire, et qu'on a des frontières, qu'on ne veut pas élargir, et que quand on rencontre les agissements de l'autre, on peut se sentir brutalisé, que les frontières sont forcées. Et donc, je suis dans cette thématique-là. La Maison des Écritures, c'est aussi un lieu ouvert à tous, avec une programmation culturelle, des lectures publiques, des ateliers, ou tout simplement un endroit propice à la lecture.